On écoutait le nouvel album des Red Hot Chili Peppers, et d'un coup, il y a le toit du van qui s'ouvre. Et en fait, on a fait genre, wow, ok, là on est sortis. The Vote. En fait, la vidéo The Vote, on avait eu l'idée de la faire dès le début de l'année 2022, parce qu'on savait que c'était une année électorale, et c'était d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on avait voulu refaire une saison de Brut. Et dès le début de l'année, on s'était dit qu'il faudrait vraiment faire une parodie de The Voice qui s'apparaît The Vote, on n'avait pas les moyens de The Voice, avec, ouais, on a refait des chaises de bureau pour faire les faux fauteuils avec juste des espèces de bumpers apparents. On demandait à chaque fois aux acteurs, Baptiste Lecaplin, Joséphine Draille, tout ça, d'appuyer sur le bouton et de tourner eux-mêmes et de faire le moteur avec leurs pieds, parce qu'on était quand même un peu pauvres. Et puis on rajoutait le son du fauteuil qui faisait « Pfff ». C'est pour moi, ça. Comme dit si bien le Medef, ça sent mauvais. Non, mais tu fais tout comme moi, toi. Je suis venu te dire que je m'en veux. Ben oui, mais ça me parle. En vrai, cet épisode, il n'y a pas eu de problème. Il s'est plutôt bien passé. On a plutôt rigolé. C'était plutôt drôle. Et puis c'était chouette parce qu'on avait pu avoir Cadmérat. On avait déjà fait un épisode avec Olivier Barou. On s'est dit, vas-y, Olivier, ça serait trop bien d'avoir Cad. On lui avait proposé de chanter la chanson de l'homme déconstruit des années 80, « Homme des années 80 », qui avait très très bien chanté avec son petit cabas, avec des poireaux qui dépassaient. Et ça a été un très chouette moment. En plus, on savait qu'il adorait chanter des cabas, quoi. « Homme des années 2020 » « Qui fait sa lessive et son pain » « Roule en voiture électrique » « Essaye l'orgasme prostatique » « Alors, j'entends, mais la fin... » « On va discuter, mais... » « Alors, pareil, cet épisode, je suis très content d'avoir un tabouret pour cette interview, parce que je peux vous expliquer tous mes trucs. » « L'épisode Thomas Pesquet, en fait, on y avait pensé... » « Il y avait une actu Pesquet forte, je ne sais plus à quoi elle était due celle-là, mais c'était un moment hyper fort. » « Ça serait trop marrant de faire Thomas Pesquet avec un tabouret, en fait, et puis de faire comme si on était en apesanteur. » « Je sais que l'idée, on l'a virée, mais très vite, quoi. » « Au bout de deux minutes, on s'est dit, non, on ne part pas là-dessus, ça ne marche pas, ce n'est pas possible, bon, ce n'est pas grave. » « C'était des réunions d'écriture du vendredi, qui sont quand on a fini la semaine, fini de tourner les épisodes, on commence à réfléchir à celle d'après, donc il n'y a pas d'urgence. » « Et après, j'étais parti en week-end et j'ai beaucoup repensé, et puis je me suis amusé dans ma cuisine, j'ai repris mon tabouret, j'ai fait genre... » « J'ai l'impression, j'ai l'impression que ça peut marcher. » « On est revenu lundi, j'ai dit, on va faire Thomas Pesquet, on s'est dit, mais en fait, on n'a pas les moyens, mais ce n'est pas grave, si c'est nul, si c'est raté, peut-être qu'on nous pardonnera, et puis si ça marche, ça peut être génial. » « Et voilà, c'est reparti pour six mois de confinement. » « On est allé prendre toutes les armoires des étages, et on les avait mises de dos, et puis à la déco, ils avaient acheté des espèces de ventouses chez le Roi Merlin, qu'ils avaient collées pour faire comme un cockpit d'une capsule spatiale. » « Et je me souviens que pendant trois jours, j'ai des courbatures d'abdos, parce que je ne suis pas hyper fort en gainage à la base. » « Ça, c'est normal. » « J'ai fait un épisode dans des lycées et des collèges, il y en avait un sur une cantine végétarienne, mais celle-là, c'était faite dans la cantine de Canal+. » « Cantine végétarienne, végane, avec ou sans porc, ça, c'est vraiment un débat de parents d'élèves. Pour le gamin, ça ne change rien. Ça reste dégueulasse. » « Et on avait fait un autre épisode aussi sur des crop tops, où là, on avait aussi tourné dans un collège. » « Et ça, c'était marrant parce que je me souviens que j'avais une scène avec des collégiens, et pendant une scène, deux scènes, ils ne veulent pas jouer. » « Donc en fait, la scène ne marche pas parce que je voulais faire une séquence où ils foutaient le bordel. » « Et je sais que sur la troisième, on leur a dit « Là, par contre, les gars, allez-y vraiment, il faut y aller. » « Et là, c'était vraiment trop le bordel, et c'était hyper marrant. » « Ça, c'était chouette. Ils sont un peu lâchés. » « Alors cette année, nous allons apprendre à changer notre regard sur le corps de la femme. » « Je me souviens que c'était l'épisode du Digital Nomade. » « En fait, on avait un problème de pluie. Il nous fallait de la pluie. » « On avait acheté un arrosoir qui n'avait pas de trou. » « Du coup, on a essayé de le percer avec une perceuse, mais du coup, ça faisait des gouttes, mais qui étaient juste des jets d'eau, donc ça ne fonctionnait plus. » « Ce qui est hyper drôle, c'est qu'à la fin, en fait, on s'est retrouvés avec Lou et Manon, qui sont à la production, qui, normalement, leur travail, c'est de trouver des décors, faire des fiches de paye, des contrats et tous ces trucs-là, et qui, là, étaient avec leurs petits doigts dans une bacille, faire plouc-plouc sur la vitre. » « On a rajouté, après, au montage, un bruit de pluie torrentielle pour faire vivre cette pluie. » « Là, c'est le matin, je viens de me réveiller, et pour commencer ma journée, je vais faire une salutation au soleil. » « Comme il pleut, je vais faire un plein. » « Il y en a eu plein de problèmes sur ce tournage aussi. » « Je sais qu'à un moment, on était sur la route avec le van. » « On écoutait le nouvel album des Red Hot Chili Peppers, et d'un coup, il y a le toit du van qui s'ouvre sur la route. » « On a eu une espèce d'énorme prise d'air. » « Je pense que c'était un truc pour dormir au-dessus du toit qui se levait. » « Et du coup, on voit l'autre voiture avec l'autre équipe qui vient à notre hauteur qui dit, « Le toit, le toit, on fait quoi, quoi, le toit ? » « En fait, c'est fou quand on est en voiture, tu ne comprends pas quand on me dit le toit. » « Et en fait, on a fait genre, waouh, ok. » « On est sortis, on a rebaissé ce toit, mais on a tout fini vivant et heureux. » « Je suis là. » C'est sûr que ça change du métro boulot dodo. Maintenant, c'est van, van, van. Jamais de routine, mais beaucoup de routes. « On a fait un épisode à Cannes qui était un épisode de boîte de nuit, mais ce n'était pas à Cannes même. » « Là, on est vraiment partis trois kilomètres plus loin et on a réservé un truc pour être à peu près tranquille. » « Ça, ça faisait illusion de soirées cannoises. » « En fait, c'était pareil que Cannes, mais vraiment un peu plus loin. » « C'était la même plage avec à peu près les mêmes bars. » « Et puis comme on avait un cadre petit et carré, il suffisait de mettre quatre personnes dans le plan et on avait l'impression que c'était une foule. » « Mais en vrai, on a un peu menti. » « Ici, les soirées, c'est comme le milieu du cinéma. C'est très dur de rentrer. » « Sur le reste, je sais qu'on avait d'autres épisodes qui étaient assez marrants à faire. » « On avait fait un épisode sur ce qu'on appelle le gang des escabeaux à Cannes, qui sont en fait des gens qui sont fans du festival, fans des stars et qui réservent un emplacement et qui restent toute la durée du festival sur des escabeaux en hauteur pour pouvoir prendre en photo des stars. » « Au point que les escabeaux sont numérotés, attachés avec des antivol. » « Il y a le nom de la personne à qui ça appartient. » « Sur cet épisode, on devait tourner très tôt le matin, puisque je crois qu'à partir de 11h midi, les gens commençaient à venir pour réserver leur place. » « Donc en fait, on arrivait tôt, on a commencé à tourner tôt. » « Et les vrais membres de ce dix gang des escabeaux nous voyaient sur leurs propres échelles et on se faisait un petit peu engueuler. » « Ils se disaient en mode genre, bah non, mais vous allez pas rester ici, c'est à nous. » « On leur expliquait qu'en fait, c'était un sketch. » « Du coup, ils se disaient, bah ouais, mais du coup, vous foutez de notre gueule, donc vous descendez de ces escabeaux. » « Gilles ! 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 » « Au final, ça s'est bien passé. » « Brut » « Brut » « Brut »